Sous-titrage Société Radio-Canada T'es en galère ou quoi ? Tu te retrouves à distribuer les journaux. Vas-y, à plus tard. Salut. Vous voulez un journal ? Merci. C'est moi qui vous remercie. Qui suis-je ? Je m'appelle Serge. Les gens qui ont affaire à moi me connaissent sous le nom de Serge. Je suis originaire de Vendée. Je suis arrivé à Nantes il y a quelques années pour une fac d'économie. J'ai arrêté assez rapidement. Parce que j'ai jugé que j'avais appris les choses qui m'intéressaient. Et y rester aurait été une perte de temps. Ce que j'avais envie, c'était de mettre sur le terrain les choses que j'avais apprises. Du coup, ton activité consiste en quoi ? Mon activité consiste à la vente et la revente de cannabis. Mais c'est pas légal. Le cannabis, ouais, c'est pas légal. Je dépénalise mon fonds de commerce. Et voilà, tu m'appelleras auto-entrepreneur et plus dealer. Par contre, je veux bien que tu me suis, mais tu fais gaffe. Tu niques pas mon bis, tu restes à distance. Que les gens n'aient pas peur de la caméra. Ok. Merci. Voilà, à l'heure actuelle, depuis quelques temps, quand même, ça a changé. Maintenant, je suis obligé de descendre dans la rue pour prospecter, alpaguer les éventuels clients. Alors qu'avant, j'étais toujours derrière mon ordinateur. Et puis, on me demandait quelque chose. J'envoyais quelqu'un livrer la chose chez la personne. Moi, je ne bougeais que très rarement. Et j'étais couvert, je ne prenais aucun risque. Alors que maintenant, je vais dehors. Donc, je me mets un peu plus à nu. Ça ne me plaît pas. Il y a trop de demandes, moi, ça. Je fais des clients potentiels. Je suis sûr qu'il y a trop de clients. Regarde-moi tous ces gens. C'est gaucho. Je suis sûr qu'il y a trop de fumeurs de winge. Non, non, non. Je ne cherche pas à comprendre comment ça marche, ce truc. Propreté et ponctualité font la force d'une bonne affaire. La crise est une conséquence directe. Vous m'entendez directe du refus de la liberté d'entreprendre. Les entrepreneurs, d'ailleurs, quittent massivement ce pays et les caisses de l'État sont vidées. Il est grand temps, grand temps de changer d'optique et de mettre un État au service de l'individu et non le contraire. Soyons nos propres patrons. Nos propres patrons. Je ne cherchais pas quelque chose, par exemple. Je ne cherchais pas quelque chose. Quelque chose comme quoi ? Je ne sais pas, tu n'es pas française ? Non, ça se voit. Ça s'entend un petit peu. Non, ce n'est pas du hashish, du chit. Ah bon ? Marihuana. Peut-être. Peut-être ? Oui, combien ? Comme tu veux. Comme je veux. Oui. Ça t'intéresse ? Si, si. Oui ? Comme ça. Bon, ben... Allez, viens avec moi. On va y aller dans un endroit un peu plus discret. Et à quoi que moi ? Bah, pas loin, non. Non, ben, juste à côté, là. T'inquiète-toi. Non, non, pas chez moi, non. Ouais, je ne te dérange pas. Ouais, dis-moi, je t'appelle, là. C'est pour savoir que tu n'aurais pas besoin de quelque chose en ce moment, là. Non ? Non ? Même pas tes potes ou autour de toi. Non, personne. Vous avez arrêté ? Non plus ? Ouais ? Ok, d'accord. Non, mais t'inquiète, non. Non, mais bon, si jamais t'as besoin, je suis là. Allez, ouais, ciao. Aujourd'hui, c'est un paramètre, quand même. T'arrives à t'en sortir, tout ça ? Le... Du fait que ça bloque, là, en ce moment. Pour l'instant, ça va, si tu veux, parce que, bon, j'ai quand même des ressources, quoi. J'ai pas fait le fou, j'ai pas fait le... Le cowboy, quoi. Donc, ça va, pour l'instant, j'ai encore des... Je suis pas à la rue, quoi, mais bon, faut... Mais là, y'a rien, tu vois, et puis, en plus, avec les autres, la concurrence, qui commence à faire des siennes, les gens qui ont moins en moins de thunes. Là, ça commence à être la misère, vraiment. Et t'as pas une solution de repli, un autre bise à développer, quelque chose ? Ouais, ouais, vous savez, y'a toujours... Quelques exemples de potes à moi qui ont fait des baskets ou des vêtements, mais bon, ça, c'est... C'est se faire chier, vraiment, c'est vraiment se faire chier, quoi. Puis, tu vois, je pourrais toujours essayer de me rebondir sur la coke, tu vois. La coke, on m'en demande presque tous les jours dans la rue, quand je... Mais, c'est un truc, ça me fait peur, et puis, c'est, je sais pas, c'est beaucoup trop risqué. C'est pas pareil, c'est pas... Que souhaitez-vous faire ? Ok, facture sans facture. Le temps, c'est de l'argent. Alors, il faut y aller, hein. Putain. Pour les gens, ils ont des essais, ils m'ont pas loupé. Mme, des réductions. Votre journée. Messieurs, dames, des réductions chez Phone House. Messieurs, des réductions chez Phone House. Non, c'est l'homme téléphone. C'est des réductions. Allez, prenez-les. C'est mon travail de les distribuer. Merci. De rien. C'est mon métier. Serge, qu'est-ce que tu vends, là ? T'es plus dans le chute, ou quoi ? Mais, putain, mais fais comme moi, passe à la coke, là. Qu'est-ce que c'est que ce plan, là ? Bah, ouais, mais... Tu veux pas prendre un journal, là ? Peut-être t'as changé, toi, hein, quand même. Non. Non. Dis-moi, j'ai peut-être un plan pour toi. J'ai rencontré une nana à la boule. Elle te fait 300... Non, non, attends, attends. Elle te file 300 cash pour faire le ménage. T'intéresses ? Bon, c'est pas de la prostitution, t'es juste à poil, quoi. Écoute, tu l'appelles. Attends, ça sera mieux que ton magazine de merde, là. Réveille-toi un peu, là, mec. Ok ? Non, c'est bon. Ciao. Merci. Serge, tu vas quand même passer aspirateur à poil, là. Oui, bah, il est où, le problème ? Il n'y a pas de problème. Je veux dire, à quoi, je vais passer aspirateur à poil ? Il y en a bien qui se prostituent pour des passes à 50 euros, de notre âge. Franchement, non, je vois même pas où il est, le problème. Le problème, il est de haut de part, tu vois, j'en suis sûr. C'est quoi, je vais y aller, et puis si je peux, je retournerai. T'inquiète, franchement, c'est bon. Bonjour. Ah, c'est quoi ? Je t'ai donné, mon mignon. Par où je commence ? Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada